Le 15 décembre est le jour de l'expansion. Les gens nés le 15 décembre sont des penseurs de grande envergure. Ces personnalités expansives laissent leurs pensées circuler librement, parfois chaotiques et permettent moins de limitations. Cependant, ils ont un attrait pour le pouvoir et le fonctionnement des systèmes, si souvent ils réalisent leurs ambitions. Enfin, ils ne savent peut-être pas rester au sommet de leur carrière ou de leur groupe social. A cause de l'aveuglement moral, un optimisme excessif ou un orgueil excessif peut tomber en dix grâces. Peut-être devraient-ils apprendre à être satisfaits à n'importe quel niveau qui leur convient, accepter leurs limites et faire de leur mieux avec ce qu'ils ont sous la main. Les autochtones du 15 décembre sont pour la plupart des personnes très sociales à un point tel qu'ils sont heureux d'avoir un impact positif sur leurs amis, leurs familles et la société en général. Il est essentiel pour eux d'examiner attentivement si cette influence est finalement de nature positive. A cet égard, les personnes nées le 15 décembre se sentent à l'aise lorsqu'elles peuvent être bonnes, pas condescendantes, servibles, ne pas pousser, et attentionnées, ne pas harcelées. Ceux qui sont nés le 15 décembre sont souvent aimés par les autres parce que leur présence fait que les gens se sentent bien. Ils apportent un optimisme, une facilité et une ouverture qui sont très appréciés. Ceux qui sont nés en ce jour sont aussi très agréables parce qu'ils voient immédiatement le potentiel de ceux qui sont dignes de leur admiration et de leur respect. Ils doivent cependant rester réalistes lorsqu'ils sont attachés à des personnes qu'ils ne connaissent pas trop bien et éviter ceux qui en bénéficieraient par la manipulation et la dépendance. Pour certains autochtones, la zone qui présente le plus grand danger est la zone financière. Ici, ils sont particulièrement vulnérables et susceptibles d'être exploités. Les personnes nées le 15 décembre ont généralement confiance en leur chance. Ils ont une certaine confiance dans la plupart des situations qui sont probablement impersonnelles et moins confiance dans certaines forces ou talents. Pour la plupart des situations, c'est une chose saine, mais elle peut conduire à de mauvais jugements concernant une négativité potentielle dans certains contextes. Les autochtones du 15 décembre sont peut-être particulièrement indifférents à ce genre de danger. Il y a un côté très philosophique, voire fataliste. S'ils sont destinés à perdre, alors ils le feront. Ils préféreront aussi souvent abandonner simplement une mauvaise situation plutôt que d'y faire face. A ce titre, un grand défi pour eux est de limiter leurs efforts et de les garder, finir, polir et affiner ce qu'ils font. Ils doivent reconnaître que la plupart des gens qui réussissent très bien dans la vie ont maîtrisé un domaine avant de passer à autre chose. Vous êtes connu pour être gouverné par le jour numéro 15, si vous êtes né le 15 du mois. Il y a beaucoup de grandes personnalités, des dirigeants politiques, ainsi que des artistes nés le 15 décembre, Tim Conway, Gordon Douglas, Gustave Eiffel, Nero, Lucius Verroux, Vespasian, etc. Si votre jour tombe sur un numéro 15, vous êtes né le 15 et votre plante dirigeante est Vénus. Sous l'influence de Vénus, tu es né pour dominer, gouverner et contrôler les autres. Tu es aussi aimable, attirant et tu as une personnalité charmante. Tout le monde autour de vous est obligé de suivre votre commandement. Vous êtes excelle dans les domaines des arts, de la danse et de la musique. Vous avez une grande affinité pour la politique. Vous êtes capable d'extraire le travail des autres et vous aimez les articles de luxe. Vous aimez la beauté et croyez que la vie est à apprécier. Vous avez un point faible pour toute votre famille. Vous chercherez un conjoint riche et les chances d'obtenir un sont bonnes. Quand il s'agit de l'argent, vous aimez travailler dur et donc les gains attendus sont bons. En raison de votre penchant pour la beauté, vous pouvez devenir un artiste célébré, acteur, politicien ou orateur. Vous pouvez être assuré d'obtenir de l'aide des autres dans votre vie. Vous pouvez facilement influencer même les experts en raison de votre charminé, même lorsque vous n'êtes pas beaucoup au courant de leur domaine d'expertise. Vous avez tendance à l'occultisme et croyez au tantra mantra. Vous êtes un bon ami des étrangers. Bien que vous puissiez faire en sorte que d'autres vous aident, vous pouvez vous en sortir sans avoir à rendre cette aide, et parfois vous pouvez être insolent. Il faut se protéger de la tendance à faire de fausses promesses. On est très capable d'obtenir un bon emploi. Vous êtes très prudent avec votre argent. Le pouvoir de 6 vous permet de prendre plus de la vie quand vous vous y attendez moins. Vous avez une nature de calcul et vous devez marcher prudemment. Vous aimez décorer votre maison joliment. Vous aimez porter des bijoux et avoir des articles de luxe dans votre maison. Comme la puissance de 6 vous donne un charme chanceux, vous êtes capable de faire d'autres comme vous. Vous êtes également doué de la force d'être persistant dans vos efforts pour atteindre dans la vie. Et si le temps exige, vous pouvez acheter le succès à un prix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada